... Ils sont toujours là, nos invités, Germain Pouli, directeur de publication de Togo, Réveil David Diagbavi de TogoCite.com et Fior Kloa Denguenou, directeur de publication de l'enquêteur. Nous allons parler maintenant du Togo, où l'accès aux bâtiments administratifs est subordonné à la vaccination. Fior Kloa Denguenou, c'est un communiqué du gouvernement qui l'a signalé. Oui, il est vrai que depuis quelques semaines, la pandémie a progressé, surtout dans le Grand Lomé. Et plus précisément, avec cette statistique, en juin, nous avons eu deux décès. En juillet, 22, en août, 23, et dans la première quinzaine de septembre, environ une vingtaine. Donc il y a eu une progression. Il y a eu une progression figurante. Et le gouvernement, ayant l'obligation morale de préserver la vie de ses concitoyens, a pris ses mesures courageuses pour limiter les dégâts. C'est pourquoi, lors de ce communiqué, il est bien dit que tout accès aux bâtiments administratifs est subordonné à la carte de vaccination. Indirectement, c'est pour pousser les gens à se faire vacciner. Et que ces vaccinations vont atténuer quand même les effets graves de cette pandémie si quelqu'un l'a contacté. Et en plus de ça, nous avons, le gouvernement togolais fait des efforts pour faire venir les bassins parce qu'ils sont achetés. Et malheureusement, il n'y a plus l'affluence pour aller se faire vacciner. Ce qui veut dire que les bassins périment et on est obligé de les jeter. Pour ne pas dire que c'est obligatoire, c'est le seul moyen pour qu'on puisse vaillamment se soumettre à cet exercice. Et depuis cet appel, par exemple, au niveau de la préfecture d'Aguanivé, ce matin, on a ouvert un centre là-bas. Il y a eu de l'affluence. Et depuis un certain temps aussi, dans les églises, les équipes polyvalentes de vaccination sont dans les églises, dans les marchés, etc. Et ça a permis à certains citoyens de se faire vacciner. Et je peux dire qu'au niveau d'Aguanivé, nous avons environ 80 000 personnes qui sont vaccinées pour le moment. J'aimerais pour lui, les gens estiment qu'il y a failli dans la communication autour du vaccin. Mais là, le gouvernement lui réagit par l'imposition, même si c'est indirect. Oui, non, est-ce qu'il y a une faille dans la communication ? Je ne dirais pas. Nous sommes de la presse, nous sommes de la communication. Et nous savons tous que depuis l'arrivée de cette pandémie-là, les médias ont beaucoup contribué à sensibiliser. Le gouvernement aussi a mobilisé des spécialistes, des personnes ressources, qui ont fait régulièrement le tour des plateaux télé pour sensibiliser. Quand les premières doses de vaccins sont arrivées, il y a une vaste campagne de communication qui a été faite. Les gens ne se vaccinent pas parce qu'ils ne sont pas informés. Mais c'est pour d'autres raisons. Lesquelles ? Il y a eu déjà trop de mauvaises rumeurs autour du vaccin. Jusqu'à ce matin encore, je lisais une autre connerie sur les réseaux sociaux qui ne me permettrait pas de dire ici. Donc, il y a eu, surtout à travers les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs informations qui sont venues freiner. Déjà l'envie et la motivation des uns et des autres à se faire vacciner. Mais après aussi, il y a cette autre réalité que pendant longtemps, quand on parle de Covid, les Togolais voient ça comme une maladie lointaine. C'est-à-dire, quand vous prenez 9 Togolais sur 10, presque 9,5 sur 10, ils ne connaissent personne qui atteint de Covid, ils ne connaissent personne qui est mort de Covid. Donc, ça fait que les gens ne croient pas, ils se disent, même s'il y a cette pandémie qui n'est pas aussi grave qu'on le présente, ou certains pensent à aller même croire jusqu'à aujourd'hui que le noir était construit par Dieu pour résister. Certains même assimilent ça, la grippe au palu et tout ça. Donc, ça fait qu'un certain nombre d'éléments font que les Togolais ne sont pas prêts pour aller se vacciner, alors que le fait de ne pas se vacciner complique le travail de riposte qui est organisé par le gouvernement. Et quand vous voyez les spécialistes s'énerver, vous leur donnez raison, parce qu'au même moment où ils sensibilisent, ils sont au fond, dans les hôpitaux, ils soignent les gens, ces hôpitaux-là sont débordés, et les contaminations augmentent. Et la tendance aujourd'hui, sur le plan mondial, c'est rendre le vaccin obligatoire. Il y a 3-4 jours, Joe Biden aux États-Unis était furieux, ils demandaient aux Américains, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent voir encore, avant d'aller se vacciner. Parce que dans ce pays, il y a au moins 200 millions de vaccinés, mais il y a une minorité de 80 millions qui refusent systématiquement de se faire vacciner. En France, Macron aussi a trouvé la formule, a rendu le vaccin obligatoire. Parce que tant qu'il n'y a pas un nombre assez important de personnes vaccinées, la lutte va être très difficile. Et donc, les gouvernants l'ont compris, au Togo, il faut une loi pour rendre le vaccin obligatoire, peut-être. Et là, le gouvernement passe déjà par des mesures en temps exceptionnels, qui, comme il le disait, le vaccin est plus obligatoire, mais ce n'est pas assez clairement dit. Parce que si vous voulez bénéficier d'un service public aujourd'hui, vous devez apporter la preuve que vous avez été vacciné. Dans les universités, il y a des notes qui sont déjà sorties un peu partout. Et je crois que dans les églises aussi, hier, nous avons couvert une activité dans une église assez aiguée, où le pasteur s'est employé même afin s'éviter l'enrôlement des fidèles pour se faire vacciner. Donc, je crois que ces mesures-là ont fait bouger les lignes. Et depuis vendredi qu'elles sont prises, aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont contacté pour me demander où est-ce qu'ils peuvent aller se faire vacciner. Ils sont allés se faire vacciner. C'est plutôt une bonne chose que les gens comprennent. Au-delà des raisons qu'il a données, l'État se bat pour rendre le vaccin disponible et pour lutter. Et il faut que les activités reprennent. Et tant qu'il n'y a pas un grand nombre de vaccinés, ça va être compliqué. David Jagbavi, j'ai l'impression, je peux me tromper, que ces mesures sont plus pour l'OME et non pour l'intérieur du pays. Oui, c'est un très bon constat. Je l'ai dit en offre au doyen Choclo Adanguim. Non, non, je pense que le gouvernement, même, en est conscient. Vous savez, on n'a pas de doses de vaccins. On n'a pas un grand nombre de doses de vaccins disponibles aussi. Il n'y en a pas, le Togo, ça fait quoi ? Ça fait 7 millions d'habitants. Ce n'est pas les 7 millions qui vont se faire vacciner. C'est peut-être ceux qui sont éligibles. Et quand je prends le ratio d'éligibilité, je prends peut-être les 18 ans et plus, vous avez peut-être, 20 ans et plus, vous avez peut-être 3 ou 4 millions de Togolais qui doivent se faire vacciner. Mais est-ce que nous avons 4 millions de doses aujourd'hui ? Non, on n'en a pas. Le dernier, donc, le Togo a reçu, était un cadeau des États-Unis, je crois. 517 000. Voilà. Ce qui fait que des gens, des Togolais, ont envie d'aller se faire vacciner, mais quand ils arrivent sur les lieux de vaccination, il n'y a pas de doses. Il y a ce premier constat. Le deuxième constat, c'est que c'est à Lomé, précisément, qu'on remarque cela. Quand vous dépassez Lomé, vous commencez par la région, des plateaux jusqu'au nord, vous ne sentez pas encore cette affluence. Parce que dans l'esprit de certains Togolais, encore aujourd'hui, la maladie n'existe pas. Et ils interprètent les décisions du gouvernement comme une sorte d'obligation. Pour eux, l'État ou le gouvernement doit des comptes aux partenaires. Il faut que le gouvernement arrive à apporter la communication la plus accessible. C'est là pourquoi je parlais tout à l'heure de communication à Germain-Poulin. La plus facilement accessible à cette couche. Parce que l'Africain, en général, il est têtu. Et il a raison d'être têtu. Parce que des gens ont quitté le pays. Non, non, sur le cas des vaccins, l'Africain, il a raison d'être têtu. Il y a eu des réalités qui ont été vécues. Des gens ont quitté leur pays pour venir vacciner des enfants dans un autre pays contre telle maladie. Au final, c'est des maladies que ces experts leur ont inoculé. Allez vous renseigner en Afrique du Sud. Allez vous renseigner en Nigeria, au Tchad, etc. Et donc l'Africain, dans sa tête, tant que le vaccin vient du blanc, il est réfractaire à cela. Donc il faut que le gouvernement arrive à toucher la partie la plus sensible de cette couche-là pour leur faire comprendre la nécessité d'aller se faire vacciner. À l'Omé, nous avons la chance qu'il y a des centres qui sont ouverts. Aller vers l'intérieur, c'est un peu complexe. Peut-être que c'est le début. Avec le temps, ça peut arriver. Mais je crois que nul n'a besoin de précipiter aussi les vaccinations auprès des Togolais. C'est vrai qu'il y a eu une période de campagne. Les gens ne se sont pas adhérés. Moi, j'ai eu la formidable chance d'avoir pris mes deux doses. Je m'en rejouis d'ailleurs. J'essaie de faire passer le message à mon entourage direct tout le temps. Les gens ne l'ont pas fait parce qu'au départ, ils ne croyaient pas trop. Mais aujourd'hui, le gouvernement a réussi à rendre obligatoire. Et moi, je soutiens l'action du gouvernement. Je la soutiendrai toujours. Parce que si vous avez été témoin d'un drame qui est relatif à la COVID, vous comprendrez qu'aujourd'hui, si le gouvernement met ses vaccins gratuitement, on n'a pas besoin d'aller, de se faire forcer avant d'aller se faire vacciner. Allez vous faire vacciner avant que la décision ne soit prise de rentre peut-être payante ces vaccinations-là. Parce que ça peut venir aussi à tout moment. Mais derrière ça, il y a d'autres réalités que le gouvernement doit aussi présenter. Quand on parle de cas de COVID, quand on dit, le comité a un thème là, il y a un constat alarmant. Alarmant, parce qu'il y a eu une vingtaine de décès en septembre. On dit ça, alarmant, c'est à cause de ça qu'il faut amener les Togolais. Ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et on fait peur aux Togolais. On a l'impression qu'on fait peur aux Togolais. Non, la COVID existe. Nous en sommes tous conscients. Mais qu'on dise que, parce qu'il y a eu 30 décès en août, il y a eu 20 en septembre, il y a eu 40 à tel mois. Et que pour cela, il faut alarmer les Togolais. Je dis non. Je dis, nous avons eu la chance d'avoir des statistiques moins. Et je conseille qu'on reste dans cette logique-là pour amoindrir les dégâts. On estime qu'on peut aussi donner des délais avant d'interdire l'accès au bâtiment administratif. Comment est-ce qu'on peut donner des délais ? Dans deux semaines, à partir du... Non, non, non. Dans deux semaines, voire quoi ? Il y a les centres de santé qui sont ouverts. Il y a des équipes mobiles qui sont là. Et le fait de quitter sa maison et d'aller se faire vacciner gratuitement, ça coûte quoi ? Ça coûte quoi ? Moi, j'ai compris que les réticents sont influencés par les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Avec elles, on ne va pas les dire. Il faut convaincre les compatriotes que tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux ne sont pas justifiés. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. C'est ce qui se fait déjà. Il faut aussi... Et qui n'est pas forcément intensifié. C'est pourquoi, dans la deuxième quinzaine du mois d'août, la TVT a montré le CHR de Kégué où il y a les gens atteints de COVID-19 où les médecins sont aux chevilles des gens. On a montré les malades. On veut leur donner la preuve. La preuve. Monter la preuve. Je vais vous donner un exemple parpable. Au niveau de l'église évangélique de l'IDA presse à Doigny-V ici, il y a une dame qui a contacté la COVID-19. Son mari aussi l'a contacté. Le mari est décédé. Dix jours après, la femme aussi est décédée. La femme fait partie de la chorale de cette église. Or, quand l'équipe mobile y allait pour faire la vaccination, les gens ont refusé. Mais le jour où cette dame est décédée, tous les dimanches qui ont suivi, il y avait de l'influence pour se faire vacciner. Ce qui veut dire que c'est ce que les gens voulaient avoir. Ils voulaient avoir les preuves. Et c'est comme ça. Et nous avons à remercier le gouvernement parce que les doses qui sont là servent pour quelque chose. Nous avons AstraZeneca au début, Sinovac, nous avons Frazer, nous avons Johnson & Johnson. Si le gouvernement met de l'argent pour sauver sa population, pourquoi la population elle-même n'a pas intéressé par ce vaccin ? C'est des dons, hein ? Mais il y a des dons, bien sûr, mais il y a aussi des achats. C'est gratuit. Les équipements pour les... Le Johnson & Johnson & Johnson. Les médecins traitants. Oui, sauf peut-être le Johnson & Johnson. Non, 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 non. Le Johnson & Johnson, sur le réseau. AstraZeneca, c'était des dons. Ils ont envoyé un équipement pour les médecins. C'est de l'argent. Bien à dire, il faut aller se faire vacciner. Il faut aller se faire vacciner. Non, non, il faut aller se faire vacciner. Et respecter les mesures barrières. Ce n'est pas parce que tu t'es vacciné que tu n'as plus à porter les babettes, tu n'as plus à laver les mains. Ça dit, il faut se faire vacciner. Vous voyez, la dernière fois, le samedi dernier, les gens regardaient un match assez mémorable, le retour de Cristiano Ronaldo, donc en Angleterre. Mais ils ont eu un stade plein. Ils se demandent s'il y a le Covid dans ce pays. Oui, l'Angleterre faisait partie des pays les plus frappés par la Covid. Ils ont vacciné les gens. Et pour un autre stade, il faut apporter la preuve que tu es vacciné. Et les gens se coutourent. La vie reprend en réalité. C'est-à-dire que c'est le vaccin seul. C'est vrai que le vaccin ne protège pas à 100%, mais ça protège énormément. Et même si vous avez le vaccin, vous êtes atteint, vous subissez moins que les autres qui ne sont pas vaccinés. Donc aujourd'hui, quand moi j'ai vu ce match-là, c'est ceux-là qui ne se sont pas vaccinés. Quand j'ai vu ce match, j'ai dit, mais si on nous disait que les stades seront sur plein en Angleterre, il y a quelques mois, on dirait non. Parce que ce pays était atteint, l'un des plus atteints. Mais les gouvernants ont décidé, il faut se faire vacciner. La population qui voyait des morts tout le temps, en compris, ils ont été aujourd'hui à un seuil de vaccination qui fait que la vie reprend. Et donc, nous, si on ne se mobilise pas, là déjà, on a fermé plus de 200 bars à Lomé. Et les restaurants. Vous voyez l'argent que les gens perdent. Je ne veux pas parler d'argent dans les églises. Mais là aussi, les églises sont fermées. Les activités sont... Donc, il faut se vacciner pour espérer avoir droit à une vie normale. C'est ce que les Occidentaux ont fait. Et ils reprennent. Donc, ici, on ne peut pas continuer à vivre comme s'il n'en ait rien. Les autres vivent plus ou moins normalement parce qu'il y a une grande majorité de la population. On n'est pas dit la toute la vie. La décision est valable pour 30 jours. 30 jours. Si, dans les 30 jours, il y a une rechute, là, on peut les enlever. Mais au cas où ça augmente... On va dire si... On va dire si... Non, 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 non. On peut même en arriver. On peut remarquer la pause. On peut en faire une seconde. Allez-y. Non, non, c'est pour aller sur ce que Fioclou dit. Bon, je dis, il ne faut pas que le gouvernement fléchisse. Même s'il y a moins de cas, il faut maintenir la vaccination. Et j'apprécie véritablement cette stratégie du gouvernement de passer par ces moyens délicats pour imposer la vaccination. Moi, je me suis fait vacciner. Je suis même fier d'avoir fait... Et je le brandis tout le temps. Et vous invitez tout le même à le faire. On va marquer donc la pause. On revient pour la suite et la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501